Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique très économique pour raviver vos plastiques. Donc là, il s'agit du plastique de protection sur mon moteur, sur ma Dayatsu Kopen. Donc vous pouvez voir que le plastique a vieilli, les couleurs sont passées. Là, on pourrait croire qu'il est sale, mais il est parfaitement propre, je l'ai complètement nettoyé. C'est vraiment le plastique qui a changé de teinte en vieillissant. Donc là, c'est clair que quand on ouvre le capot, ça ne fait pas propre, bien que ça ait été nettoyé. Donc, petite technique pour redonner le côté brillant d'origine. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait cette partie-ci, qui est en bien meilleur état que le reste. Et ça m'a pris deux minutes. Donc, c'est plus une technique qui ne m'a rien coûté. Donc, ce qu'il vous faut, c'est de la vieille huile de vidange. Et après, un chiffon qui permet d'étaler un peu l'huile. Et ensuite, un chiffon propre pour essuyer. Donc, je commence par mettre un tout petit peu d'huile sur mon chiffon. Et presque instantanément, on voit que le plastique redevient bien noir. Alors, ce n'est pas parce que j'utilise une vieille huile, qui est donc forcément un peu noire, que ça noircit. Vous pourriez utiliser n'importe quelle autre huile. Même une huile neuve, ou même de l'huile végétale, de l'huile de friture. Vous auriez exactement le même résultat. Il faut que j'essaie d'essuyer tout le surplus d'huile sur la pièce. Et surtout, quand on y touche, il ne faut pas qu'on sente que c'est gras. Ça doit être sec. Vous pouvez voir que j'ai déjà enlevé quand même pas mal d'huile en trop. Donc, ça fait maintenant une bonne heure que le cache moteur est en train de sécher. Alors, on peut voir que ça a gardé pour l'instant son côté noir brillant. C'est nettement mieux que d'origine. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à le replacer. Alors, j'en ai profité pour faire à peu près la même technique sur les autres plastiques du moteur. Par exemple, ici, je vais nettoyer quelques durites. Après, il suffit de bien bien sécher pour ne pas laisser de traces d'huile. Et ça le fait sans problème. Donc, si vous avez des plastiques à rénover pour leur donner un petit coup de brillant, et vous n'avez pas trop d'argent, un petit coup d'huile. Je rappelle que là, moi, j'ai utilisé de l'huile de vidange usagée pour que ce soit gratuit. Après, vous pouvez même utiliser de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive. Ça fonctionne quand même. Ça redonne un petit coup de brillant au plastique. Ça ne marche pas sur tous les plastiques. Parfois, j'ai essayé et ça ne donnait rien. Donc, j'essaye de vous faire une photo de temps en temps pour vous montrer comment ça évolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501